Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps de revoir un petit peu ce que nous avions vu la fois dernière. Et je fais un petit rappel, la semaine dernière nous nous étions concentrés sur la gamme pentatonique mineure. Nous avions appris à la décortiquer, c'est-à-dire apprendre à la construire, avec ses intervalles très spécifiques de ton et demi et de ton. Et puis nous avions vu également comment elle se construisait avec les degrés en chiffres romains. Et donc je rappelle au passage qu'elle se construit avec le degré 1, 3ème mineur, 4ème, 5ème et 7ème mineur. Je suis sûre que vous vous en rappelez, bien sûr, parce que vous avez eu toute la semaine pour vous entraîner. Nous avions vu également que nous pouvions faire plusieurs rythmiques, 3 en particulier, alors il en existerait plein d'autres, moi je vous en ai juste cité 3, c'est tout. Déjà pour vous familiariser encore une fois avec cette pentatonique mineure. Et surtout les intervalles, les doigtés à utiliser. Donc nous avions vu une rythmique à base de croche en shuffle, en montant et en descendant sur 1 et voire même sur 2 octaves. Nous avions vu également une autre rythmique, une 2ème rythmique, basée avec un mélange avec des noirs et avec des croches. Vous vous rappelez, c'était la rythmique qui faisait Et puis ensuite nous avions vu une 3ème rythmique, un petit pattern de 3 sons. Où je faisais une petite aparté, j'aime bien, je vous avais expliqué qu'effectivement j'aime beaucoup ce petit pattern là de 3 sons, puisqu'il fait une petite référence au morceau de Stevie Wonder, Master Blaster. Cette semaine, dans cette nouvelle vidéo, nous allons toujours continuer avec cette gamme pentatonique mineure, mais cette fois-ci, et comme promis, parce que la fois dernière on n'avait pas eu le temps de le faire, eh bien nous allons apprendre à transposer cette gamme pentatonique mineure dans d'autres tonalités. Les tonalités en question seront, bien sûr, on connaît en dos, donc ça on n'a pas besoin de le redire. On va quand même la refaire histoire d'eux, d'accord ? Histoire de se rafraîchir un tout petit peu la mémoire et histoire de se faire un petit exercice d'échauffement. Et puis ensuite on va voir la transposition de cette gamme pentatonique mineure en Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Bien sûr, si j'utilise... Alors si vous vous posez la question, j'aime bien cette transposition dans ces tonalités-là parce que ce sont quand même des tonalités que l'on rencontre assez régulièrement pour pouvoir improviser avec cette gamme pentatonique mineure. Bien évidemment, vous pouvez aussi la transposer en Do dièse, en Mi bémol, en Fa dièse, en Sol dièse et en Si bémol si vous voulez. Ça c'est à vous de voir si vous avez envie au fur et à mesure de transposer cette gamme dans tous les demi-tons, donc les douze demi-tons. Nous déjà, on en voit sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et c'est déjà très très bien. Il vous en restera plus que cinq à aller chercher. D'accord ? Vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez pris avec vous un petit bloc-notes ? De quoi écrire ? Bien sûr, important. Ok ? C'est bon parce que vous allez avoir des choses à noter. Moi, j'ai déjà tout préparé. Je ne vous cache pas. J'ai déjà tout préparé. Là, là. Un petit... Ouh ! Un beau petit tableau. Et puis un petit récapitulatif des rythmiques que nous allons utiliser. Ok ? C'est bon ? On y va ? Vous êtes prêts ? Alors, on est parti. Je pose tout ça à côté. Je refais un petit récapitulatif de la gamme pentatonique mineure et de ses intervalles. Alors, pour ça, je reprends mon petit tableau. J'en ai fait un nouveau. Voilà. Je vous le redonne. Voilà le petit récapitulatif. Tac. Voilà. Impeccable. Donc, si je récapitule, nous avons donc un, deux, trois, quatre, cinq notes. Parce que c'est une gamme pentatonique. Penta égale cinq. Tonique égale son. Cinq sons. Une gamme qui se concentre, qui se construit avec cinq sons. Lorsque nous regardons effectivement ce tableau-là, nous nous apercevons que nous avons la gamme de Do. Bien évidemment, c'est celle que nous avions construit la fois dernière. La gamme de Do mineur pentatonique. Et que le premier intervalle, donc nous avons ici les degrés. Le premier degré, le troisième degré, très spécifique cette gamme pentatonique. Un, trois mineurs. C'est pour ça qu'il y a le petit m. Quatre, cinq. Vous vous rappelez, je vous avais indiqué qu'ici c'était côte à côte. Trois, quatre, cinq. Les notes sont côte à côte. Et qu'en plus, elles sont séparées toutes à chaque fois d'un ton seulement. Oui, le un que vous voyez correspond à un ton. Ok ? Mi bémol, fa égale un ton. Fa, sol égale un ton. Et puis qu'ensuite, nous avions une septième mineur. Vous voyez le petit m à côté, exactement la même chose. Alors, vous avez vu, j'ai des codes couleurs. Vous avez l'habitude maintenant. Moi, j'utilise beaucoup les codes couleurs. C'est pour que visuellement, vous puissiez tout de suite mieux comprendre et assimiler les choses. Je vous avoue que j'utilise ces codes couleurs pas seulement pour vous. Moi, je les utilise dans ma vie en ligne générale. J'ai besoin de codes couleurs pour mieux comprendre, mieux assimiler. Surtout, vite voir les choses que je n'ai pas de temps à perdre. D'accord ? Donc, je fais exactement la même chose dans mes cours. Nous avons les... En haut, vous avez vu, il y a deux endroits. Vous vous rappelez ? Il y a deux endroits en particulier où les intervalles sont un peu plus grands. Un intervalle de tierce mineur ou de trois demi-tons ou d'un ton et demi. Ça revient à exactement la même chose. Tierce mineur, trois demi-tons ou un ton et demi veut dire exactement la même chose. Donc, entre le premier et le troisième degré mineur, nous avons un ton et demi. Effectivement, quand on regarde et qu'on transpose sur le piano, à partir du do, je suis au do médium. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, le do médium, pour moi, sur le clavier, c'est le do numéro 1, 2, 3 et le numéro 4. Ok ? C'est le do médium. À partir d'ici, on m'indique que je dois monter d'un ton et demi ou d'une tierce mineur ou de trois demi-tons. Tout ça veut dire exactement la même chose. Ce sont trois manières différentes de le comprendre et de le mettre en pratique sur votre piano. Donc, si vous avez l'habitude avec les intervalles, intervalles de tierce mineur, eh bien, vous savez que c'est à une distance d'un ton et demi. Si tierce mineur, un ton et demi, ça ne vous parle pas, eh bien, faites simplement la logique de trois demi-tons. Tout simplement. Le do est compté comme zéro. Donc, celui-là, c'est ma note de départ. Et je vais monter de trois demi-tons. Un, deux, trois. Hop ! Voilà ma tierce mineur. Ok ? Do, mi bémol. Ensuite, à partir de cette note-là. Donc, retenez bien, encore une fois, retenez bien ces intervalles. Ils vont être importants pour la suite, c'est-à-dire lorsque nous allons faire la transposition dans les autres gammes. Ok ? Retenez bien. Le do, je monte d'une tierce et demi. D'une tierce mineure, pardon. Je monte d'une tierce mineure ou de trois demi-tons. Ensuite, à partir de là, je vais chercher un ton. Le fa. Puis encore un ton. Le sol. Ok ? Donc, si je transpose et que je remets là. Donc, do, je monte d'un ton et demi. Hop ! Ou de trois demi-tons, comme vous voulez. Do, mi bémol. C'est de la tierce mineure. Puis ensuite, je monte d'un ton et encore un ton. Encore une fois, mémorisez bien les intervalles. On va les refaire dans nos transpositions, dans les autres gammes. Et à partir du sol, à partir de la quinte, du cinquième degré, je vais aller chercher son septième degré mineur. À partir du sol, là encore, exactement, vous avez vu, c'est le même code couleur. J'ai utilisé les mêmes codes couleurs. En bleu, pour moi, en bleu, ça correspond à un ton. Et en orange, ça correspond à, je monte d'un ton et demi. D'une tierce mineure ou de trois demi-tons, comme vous voulez. Donc, à partir du cinquième degré, pour aller chercher le septième degré mineur, je monte d'un ton et demi. Exactement le même code couleur. Ok ? Donc, à partir... Pardon. À partir du sol, je monte encore d'une tierce mineure ou de trois demi-tons. Un, deux, trois. N'oubliez pas, je compte pas la note de départ. Elle est comptée comme zéro. Un, deux, trois. Et j'aboutis à si bémol. Ça y est, nous avons nos cinq notes qui forment notre gamme pentatonique. Et bien sûr, on a envie de l'entendre. On a envie d'entendre la finalité, c'est-à-dire de nouveau la note tonique. Et donc, le do. Mais joué à l'octave au-dessus. Alors, si vous avez envie d'avoir... Marina, tu peux nous préciser exactement... Parce que je suis pas sûre de jouer la bonne note. Parce que ça, ça arrive. On sait très bien la note de départ. On sait qu'on est dans la gamme de do. De do mineur, plus particulièrement. De do mineur pentatonique. Mais d'un seul coup, on bug. C'est quoi la note de fin ? D'un seul coup, le cerveau bug complètement. Et il oublie juste qu'on est dans la gamme de do. Ah, on est dans la gamme de do. Bah donc, je termine sur la note do. Ok ? Alors, si jamais il y a un petit bug comme ça qui arrive, sachez que quand vous arrivez sur la septième mineure, vous n'avez qu'à monter d'un ton. Hop ! Et vous arrivez sur, effectivement, la tonique de nouveau. Ok ? Donc, ce n'est pas considéré comme un sixième son. Ne me dites pas... Oui, mais Marina, tu as joué six sons. Non ! On l'a déjà joué ce do. C'est le do du début. On est bien d'accord là-dessus. D'accord ? Un son, deux sons, trois, quatre et cinq. Juste le do pour dire que je termine ma gamme. Comme quand je monte une gamme majeure ou une gamme mineure. C'est exactement la même chose. En ligne générale, on ne s'arrête pas sur do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non. On va terminer jusqu'au do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Là, c'est exactement le même rapport. Ok pour ça ? Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, si vous voulez le rajouter. Ce qui veut dire que je ne l'avais pas mis, mais si vous voulez, je vais vous le rajouter. Donc, je vais prendre mon stylo pour avoir le même code, enfin mon feutre, pour avoir le même code couleur. Hop ! Et lorsque vous terminez, une fois que vous avez construit, pardon je vous le montre, et une fois que vous avez construit la gamme de vos cinq sons, eh bien vous rajoutez un ton supplémentaire pour aller vers la tonique. Mais je rappelle que c'est la même, on est d'accord là-dessus. Mais ça, je pense que vous l'avez tous compris. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, je récapitule. Récapitulez avec moi, dites-le à voix haute. Jouez le jeu et dites-moi à voix haute chez vous, devant votre écran, devant votre piano. Dites à voix haute avec moi, en même temps que moi, les intervalles qui correspondent à notre enchaînement de la construction de notre gamme. Donc déjà, on a quoi au niveau des degrés ? Dites-le, je vous entends, je suis sûre que je vous entends. Allez, dites-le, vous jouez le jeu jusqu'au bout. N'oubliez pas, si je le fais, si je vous demande de le faire, c'est que j'ai une raison. C'est juste pour indiquer à votre cerveau les informations dont il a besoin. Vous allez voir que ça peut paraître un peu particulier, cette méthode, le fait de parler. Je parle beaucoup, comment dire, avec mes élèves, je leur demande effectivement de parler beaucoup à leur doigt, de parler beaucoup à voix haute pour indiquer les informations. Alors pour certains, ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils réfléchissent dans leur tête, etc. Mais non, moi je vous indique vraiment de le faire à voix haute. C'est vraiment pour indiquer que les oreilles entendent, que les yeux puissent voir et surtout le cerveau mémorise bien. Plus le cerveau mémorise, plus il pourra restituer les informations plus rapidement et plus facilement. Donc d'accord ? Jouez le jeu. Donc on est d'accord que dans les degrés, répétez juste après moi, le degré 1, 3 mineurs, 4, 5, 7 mineurs. 1, 3 mineurs, 4, 5, 7 mineurs. Ce sont les degrés qui sont utilisés pour construire une gamme pentatonique mineure. Ok ? Ensuite au niveau des intervalles, on a un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et si on rejoue pour aller chercher le dos, on repart avec un ton. Ok ? Un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi, un ton. Ok ? Allez, je le cache, vous vous en souvenez, ça fait quoi ? Ça fait un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et on termine par un ton pour aboutir à la tonique de nouveau, une octave au-dessus. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Vous avez bien mémorisé au niveau des degrés, 1, 3 mineurs, 4, 5, 7 mineurs. Et de nouveau la tonique. Et vous avez bien mémorisé également au niveau des intervalles. Un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et de nouveau un ton pour de nouveau aboutir à la note fondamentale d'une octave plus haut. C'est bon pour tout le monde ? Ok ? Alors, le doigté à utiliser, maintenant on va se concentrer à la transposition. Nous allons donc changer de gamme, utiliser exactement, premièrement, les mêmes degrés et deuxièmement, les mêmes intervalles, bien évidemment. Sinon, si on change tout, on n'est plus dans une gamme pentatonique mineure. On est bien d'accord là-dessus ? Je pense que c'est logique pour tout le monde. Donc, les deux, pas les degrés, les doigtés à utiliser. Nous allons à chaque fois utiliser les mêmes doigtés pour une question de facilité. Sauf à un endroit, je vous indiquerai, ok ? Je vous indiquerai quelle gamme on changera de doigté. Mais vous allez voir là, dans cette gamme-là en particulier, je vous donnerai le choix entre deux doigtés possibles. Moi, il y en a un que j'utilise plus que d'autres, mais bon, que l'autre. Mais vous avez toujours le choix. Tout le monde est parti, tout le monde est prêt, ok ? On peut y aller ? Alors, je rappelle quand même au passage qu'au niveau de notre doigté, nous allons utiliser le doigté 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exactement le même que nous avions utilisé la fois dernière pour la gamme pentatonique de Do. Donc, on avait fait 1, 2, 3. On passait le pouce en dessous. 1, 2, 3. Bien sûr, je vous donne le doigté pour une octave. Après, vous faites exactement la même chose et vous adaptez en fonction de deux octaves. Là, pour nous, aujourd'hui, on ne va travailler que sur la transposition, sur la montée et la descente, que sur une seule octave. Après, vous allez vous amuser à le faire sur deux octaves, d'accord ? Donc, à chaque fois, vous allez utiliser le même doigté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là encore, à vous de voir si vous préférez lier les notes. Et passer le pouce en dessous. Ou si pour une question de facilité, vous préférez penser 1, 2, 3. Vous levez votre main. 1, 2, 3. Même chose en descendant. 3, 2, 1. Soit vous passez le troisième doigt. 3, 2, 1. Soit vous me faites. Vous levez. Au final, qu'est-ce que ça change ? Le doigté ne change pas à lui. Au final, on a toujours le même doigté. C'est juste une question de facilité d'exécution. A vous de voir ce que vous préférez. Je lis les notes. Ou je lis à moitié. Et au milieu, je lève ma main. Je lis. Je passe le troisième doigt au-dessus. Ou je lève ma main. A vous de voir ce que vous préférez. D'accord ? Là, j'ai aucune... C'est à vous de voir. Vraiment en fonction de votre facilité d'exécution. Ça va pour tout le monde ? Alors, toujours basé sur ce même schéma. Nous allons maintenant transposer dans la gamme de Ré mineur pentatonique. Vous êtes prêts ? Toujours ce même schéma. A la rigueur, je vais mettre le schéma ici pour que vous puissiez un petit peu le voir. Donc, à partir de Ré, je vais toujours monter de ces mêmes intervalles. Un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et bien sûr, je vais terminer avec ma note Ré. Donc, je vais monter encore d'un ton. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ensemble. Et toujours avec les mêmes doigtés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toujours les mêmes. Je vous indiquerai la gamme en particulier où il faudra un tout petit peu changer de doigté. Ok ? Elle est un petit peu plus loin, donc on a le temps. Donc, on commence avec la note Ré. On a dit, on monte d'un ton et demi. Ok ? Donc, un ton et demi, ça correspond à la tierce mineure. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, pensez tierce mineure. Et bien, ceux qui ont l'habitude de construire des accords majeurs et mineurs. Et bien, vous savez tout de suite, tierce mineure. Ok, tierce mineure, c'est la tierce mineure de Ré, c'est Fa. On entend le petit côté mineur, le côté triste, mélancolique du mineur. Ok ? Et sinon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de construire des accords, et bien, à partir de la note Ré, vous montez de trois demi-tons. 1, 2, 3. N'oubliez pas la première note, le Ré n'est pas compté. Elle est comptée comme étant 0. 1, 2, 3. Voilà. Nous avons donc un ton et demi. Ensuite, on a dit un ton. Et bien, c'est Sol. Puis encore un ton. Et bien, c'est La. Et ensuite, on monte d'un ton et demi. 1, 2, 3. Le Do. Et là, on termine sur le Ré. Un ton. C'est facile. Que des touches blanches. Ré, Fa, Sol, La, Do et Ré. Ré, Fa, Sol. Et vous avez vu, j'ai toujours utilisé les trois mêmes doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien sûr, dans la descente, je fais exactement. J'utilise les mêmes doigts T. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alors, comme vous voulez. Soit, vous rejouez de nouveau le Ré pour la descente. Soit, vous ne faites que passer Tabadi. Mais, à vous de voir ce que vous préférez. L'un comme l'autre, c'est exactement pareil. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Ok ? Et bien, voilà. Ça y est. On a notre première transposition en Ré. Allez. C'est bon. Alors, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez vous noter. Ré, Fa, Sol. La, Do, Ré. Vous pouvez vous noter les transpositions, les gammes. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. J'ai tout marqué. Mais, vous, pour peut-être une question de facilité, là, tout de suite, vous pouvez déjà vous entraîner à me marquer, effectivement, ces intervalles-là. En tout cas, pas les intervalles, mais les notes, en particulier. La gamme de Ré mineur pentatonique, elle se construit avec les notes Ré, Fa, La, Do, et de nouveau le Ré. Ok ? Allez, on est parti. On enchaîne. Ça va vite aujourd'hui. On a juste un travail de transposition à faire. Donc, ça va aller vite. Mais, en même temps, je bouscule peut-être. Si vous n'avez pas trop l'habitude des transpositions et d'un travail rapide, je le fais exprès. Il y a des fois, je prends mon temps. Ceci dit, j'ai pris mon temps pour vous expliquer. Et maintenant, votre cerveau, il a toutes les informations dont il a besoin pour faire le travail, donc mettre en pratique. Donc, on le bouscule un petit peu. Bousculez-le un petit peu, votre cerveau. Dites-lui, eh oh, donne-moi tout de suite les informations dont j'ai besoin. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je veux tout de suite. Ok ? Il faut savoir le bousculer un petit peu son cerveau. Vous allez voir que, même si on bouscule, des fois, ça peut être... Moi, j'ai plein d'élèves qui, à un moment donné, quand je leur demande de faire certains exercices, il y a un bug total dans le cerveau. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est le cas pour vous. Parce que... Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une méthode que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Voilà. Moi, je suis là pour vous donner des outils qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement. D'accord ? Et donc, pour ça, eh bien, à un moment donné, il faut dire à son cerveau, avance plus vite, s'il te plaît. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai que du temps à gagner. Donc, donne-moi les informations dont j'ai besoin le plus rapidement possible. Allez, on est parti. On enchaîne sur le mi. A partir du mi, toujours le même doigté. On n'utilise toujours que ces trois doigts-là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est tout ce qui nous intéresse pour le moment. A partir du mi, pareil, on va monter d'une tierce mineure. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ont l'habitude de construire des accords mineurs, eh bien, vous savez qu'une tierce mineure, ça correspond à mi, sol. Sinon, vous comptez trois demi-tons. Un ton et demi. Un, deux, trois. Voilà. A partir du sol, on va chercher un ton et encore un ton. Donc, ça nous fait mi, sol, la et si. Et il ne nous reste plus qu'une seule note à aller chercher, finalement, pour avoir nos cinq sons de la pentatonique. C'est le septième degré mineur, qui est à un intervalle d'un ton et demi. Alors, c'est parfait. Un, deux, trois. Et voilà le ré. Donc, à la base, on a mi, sol, la, si, ré. Et bien sûr, on va enchaîner sur la dernière note, histoire de terminer notre gamme. On enchaîne sur le mi. Ok ? Mi, sol, la, si, ré, mi. Et vous avez vu, toujours les mêmes doigtés. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et je descends. Allez, je le refais. Pardon. Là encore, c'est comme vous voulez. Soit, dans votre descente, vous rejouez la note du haut. Pardon. Soit, vous passez directement. Et j'enchaîne. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà, notre gamme pentatonique de mi est terminée. Allez, on enchaîne. La gamme de fa. Ça mémorise, hein ? Il faut que ça mémorise, hein, au fur et à mesure. Eh, avant de passer à la gamme de fa, tiens, si on se faisait un petit récapitulatif, on a les trois premières gammes. Do mineur, Ré mineur, Mi mineur. Allez, on est parti. Le Do mineur, n'oubliez pas toujours les trois mêmes doigts. Celle-là, vous la connaissez bien. C'est celle que vous avez travaillée durant toute cette première semaine. Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Pareil, là encore, si vous avez du mal à mémoriser les notes, c'est pas bien grave. Et ce serait tout à fait normal, si c'est le cas. Encore une fois, laissez le temps à votre cerveau de mémoriser toutes les informations. Parce que là, il en a une multitude à mémoriser. Et en plus, suffisamment rapidement, d'accord, pour qu'il puisse vous restituer le tout dans votre jeu pianistique, dans votre pratique instrumentale. Donc, laissez le temps. Mais un petit conseil, encore une fois, dites-vous les notes à voix haute. Jouez vraiment le jeu. Vous allez voir, vous allez... C'est une méthode un peu particulière, peut-être pour certains, mais jouez le jeu. Vous allez voir, vous allez mieux mémoriser les choses, mieux les comprendre, mieux les assimiler et donc mieux, plus vite les mettre en pratique. En Do mineur. Parfait ! Allez, on passe en Ré mineur. Ré, Fa, Sol, La, Do, Ré. Et on redescend. La dernière que nous venons de voir, en Mi mineur. Mi, Sol, La, Si, Ré. Remarquez quand même que lorsque nous sommes en Ré mineur et en Mi mineur, c'est un petit peu la même chose. C'est comme une espèce de main robot, mais qu'on décale d'une note. Regardez, ce ne sont que sur des touches blanches en plus. Puis, il y a toujours le même intervalle entre le pouce et l'index. Un intervalle de tierce, bien évidemment. Et puis après, côte à côte. Un, deux, trois, côte à côte. Et puis pour le Mi, c'est pareil. Vous avez vu, il y a quand même un petit côté un peu... Moi, j'appelle ça main robot. C'est-à-dire que ce sont les mêmes notes, mais juste décalées. Même note, puisqu'il n'y a... Enfin, même note, attention. Même intervalle de note, il n'y a que des touches blanches. Mais par contre, on décale de la touche Ré à la touche Mi. À chaque fois, Ré. Oh, pardon. Et puis pour le Mi. Voilà, c'est relativement simple à mémoriser. On enchaîne et on va chercher la gamme de Fa mineur pentatonique. Toujours les mêmes intervalles. Un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et je termine avec un ton pour revenir à la note fondamentale, mais jouer une octave plus haut. Fa. Alors là, attention. Nous allons utiliser un petit peu plus de touches noires, d'altérations. Comme c'est une gamme mineure, c'est une gamme de Fa mineur, nous allons utiliser des bémols. Je précise bien. Pas des dièses, mais des bémols. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la gamme de Fa mineur, il y a des bémols à l'armure. Il n'y a pas de dièse. D'accord ? Ok. On a le Fa. On monte. Hop. Voilà. On monte d'une tierce mineure. Un, deux, trois. Parfait. Le La bémol. Ensuite, on monte d'un ton. Attention, il y a plus d'altérations. Si bémol. Mais ça coule sous les doigts. Vous avez vu ? Ça coule vraiment sous les doigts. Toujours les trois mêmes doigtés. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Fa. La bémol. Si bémol. La bémol. Ah, alors je précise bien, ce n'est pas un Sol dièse. Si c'était un Sol dièse, ça voudrait dire que c'est une seconde augmentée. Quoi ? C'est quoi ça ? Eh oui. Le nom des notes est très important. Nous, on cherche une tierce mineure. La tierce à la base de Fa. Fa. Sol. La. C'est La. Après, c'est La. La note La. Si c'est une tierce majeure. Et cette note-là, on la descend d'un demi-ton. La bémol. Si c'est une tierce mineure. Mais en aucun cas, cette note est un Sol dièse. Lorsque je suis dans le contexte d'une gamme de Fa mineure. En aucun cas, cette note s'appelle Sol dièse. Pourquoi ? Eh bien, cela voudrait dire que j'aurai un intervalle de seconde. Eh oui. Fa. Sol. Et ensuite, Sol qui est augmentée d'un demi-ton. Ce serait une seconde augmentée. Non, ce n'est pas un Sol dièse. Pareil, ici. Ce n'est pas un La dièse. C'est un Si bémol. Pourquoi ? Parce qu'on nous indique, au niveau des intervalles, je le rappelle, nous avons quoi au niveau des chiffres, du chiffrage ? Nous avons le 1, 3 et le quatrième degré. On est d'accord ? Donc, il faut que la note qui corresponde au quatrième degré, vraiment, corresponde au quatrième degré. Il faut que la note corresponde au quatrième degré. Donc, si je dis Fa. Et que je dis que cette note est un La dièse. Fa, La dièse. C'est un intervalle de Fa, La. Déjà, c'est un intervalle de tierce. Fa, Sol, La. Dièse. Après, c'est une tierce un peu plus grande qu'une tierce majeure. Une tierce, ouais, un petit peu plus grande qu'une tierce majeure. Ok ? Donc, nous, ce n'est pas un La dièse que l'on va chercher. On va bien chercher un Si bémol. Fa, Sol, La, Si bémol. Il nous faut une carte. Pensez bien au nom des notes. Ok ? Si, pour certains, vous devez passer des examens ou quoi que ce soit. Des examens musicaux, de théorie ou autre. Si vous me marquez La dièse, ce sera compté comme faux. Donc, vraiment, mettez le bon nom des notes. Nous sommes dans la gamme de Fa mineure. Le quatrième degré de Fa, c'est Si bémol. Ce n'est pas La dièse. Ok ? La tierce mineure de Fa, c'est La bémol. Ce n'est pas Sol dièse. Ok ? Mais on est d'accord que ça... C'est ce que l'on appelle une note en harmonique. Elles ont le même son, mais elles ne portent pas la même signification, le même nom. Fa, La bémol, Si bémol. Un, tierce mineure, carte. Ensuite, on va chercher encore un ton. Ok ? C'est le quatrième degré qui va vers le cinquième degré. Eh bien, un ton, ça va nous emmener au Do. C'est là qu'on a le cinquième vers le septième degré. On va chercher un ton et demi. Mi bémol. C'est bien la septième mineure. Et puis, bien sûr, juste un ton. Ou si on a l'habitude, ok, je sais que quand j'arrive à la septième mineure, je sais que j'ai plus qu'à aller chercher la tonique de nouveau. Ou je monte d'un ton. Je récapitule. Fa, La bémol, Si bémol. Hop ! Le Do, le Mi bémol et le Fa. Celle-là, c'est celle où il y a le plus d'altérations. Il y a peut-être plus d'altérations, mais finalement, ce n'est pas la plus compliquée. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de touches noires, plein d'altérations, que fatalement, ça va être obligatoirement des gammes un peu difficiles à enchaîner. Non, pas du tout. Au contraire, il y a plus de... À mon sens, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points de repère dès qu'il y a des altérations. que lorsque, par exemple, on joue Ré ou Mi. Parce qu'il n'y a que des touches blanches. Donc, on a un petit peu de mal. On peut avoir un petit peu de mal à se repérer. Pour certains, on va dire, mais non, c'est hyper facile. Bon, bah d'accord, c'est super. Impeccable. D'accord ? Chacun a ses manières de mémoriser les choses. Moi, j'avoue que quand il y a des... Bon, maintenant, j'ai l'habitude, donc je n'ai plus à me poser de questions. Mes doigts bougent tout seuls parce que je me suis entraînée et entraînée et entraînée pour pouvoir les faire. Mais lorsque j'apprenais au début, eh bien, j'avais beaucoup plus de facilité lorsqu'il y avait des altérations parce que j'avais des points de repère. Ceci dit, regardez, elle n'est pas si compliquée. Puis, elle vous rappelle un petit peu une autre gamme. Regardez, Fa. Bon, bah, il faut juste se souvenir que la... Ah oui, alors, juste indication. La première touche noire que vous jouez pour le Fa, ce n'est pas celle-là. D'accord ? Elle est un peu plus éloignée. C'est celle du milieu. Celle du milieu et celle juste d'après. D'accord ? Et puis, regardez les trois prochaines. Bah, ce sont exactement les mêmes que quand on joue la gamme pentatonique de Do mineur. Ce sont les mêmes trois premières. Voilà, d'accord ? Si ça peut vous donner des points de repère plus directs. Voilà. Après, avoue, non Marina, ça me... C'est pas évident pour moi. Ok. Bon, bah, donc voilà. Vous faites comme vous le souhaitez. D'accord ? Ça va pour cette gamme-là ? Allez, on passe à la suivante. On en a quatre, hein ? Do, Ré, Mi, Fa. Allez, venez. On se refait un récapitulatif. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va se mémoriser. Prêt ? Allez, on repart en Do. On redescend. Do. Si. Allez, on va chercher en Ré mineur. Alors, on positionne déjà ces trois premiers doigts, hein, sur le Ré, Fa, Sol. On enchaîne sur le Mi mineur pentatonique. Mi. Et on continue de monter. Le Fa mineur pentatonique, c'est la dernière qu'on vient tout juste de faire. Allez, il nous en manque plus que trois. Le Sol, le La et le Si. On enchaîne sur le Sol. À partir de là, je sais que j'ai une tierce mineure à aller chercher. Pour ceux, encore une fois, qui ont l'habitude des accords mineurs, vous savez que la tierce mineure, c'est de Sol, c'est Si bémol. Ou alors, à partir de la note Sol, vous montez de trois demi-tons. Ça va ? Donc, Sol, Si bémol. Là encore, toujours les trois mêmes doigts. Sol, Si bémol. On monte d'un ton. Do. On monte encore d'un ton. Ré. On sait qu'entre le 5 et le 7, il y a un plus grand intervalle. Un ton et demi. Une tierce mineure. Ou trois demi-tons. Le Fa. Et je termine. Sol, Si bémol, Do. Ré, Fa, Sol. Allez, on se le refait. Sol, Si bémol. Dites-le à voix haute. Do, Ré, Fa, Sol. Encore. Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol. Si vous voulez, vous pouvez vous chanter le nom des notes. Alors, on n'en a plus trop le temps de dire Si bémol, mais bon. Des fois, on squeeze le bémol, mais on sait qu'on joue un Si bémol. Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol. Des fois, on le squeeze. Sol, Si, Do, Ré, Fa, Sol. Et on redescend. Toujours les trois mêmes doigts pour la descente. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Comme vous le souhaitez. Soit vous liez. Et vous passez bien le troisième doigt au-dessus. Soit. Vous faites un petit saut. Et vous repartez bien avec le troisième doigt. 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est bon pour tout le monde ? On en a 5 de gamme. Allez, on continue notre progression et on va chercher la gamme pentatonique de La. Alors, la gamme pentatonique de La mineure, quelque part, on la connaît déjà. Parce que c'est une cousine un tout petit peu lointaine, mais vraiment au niveau de l'emplacement, de Ré et de Mi. On va retrouver exactement les mêmes, enfin pas les mêmes touches blanches, mais je veux dire, on va avoir que des touches blanches, premièrement. Mais les mêmes intervalles. Fatalement. Mais qu'avec des touches blanches, justement. Donc, on connaît quelque part. Regardez. C'était ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hop. Je sais que je joue exactement la même chose. Pas les mêmes notes. On est bien d'accord. Ce ne sont pas les mêmes notes. Mais ça va être les mêmes intervalles. Et que des touches blanches. Et bien sur le... En Mi. Et bien sur le La, ça va être pareil. Que des touches blanches. Ça va être relativement simple. Une fois qu'on comprend comment marchent les intervalles, on essaye de se trouver des points de repère visuels pour que ça aille un peu plus rapidement, plus vite dans la déduction. Et donc, plus ça va vite dans la déduction, plus ça va de plus en plus vite dans votre pratique instrumentale. Donc, le La. Une tierce mineure au-dessus. Do. Un ton au-dessus. Ré. Un ton au-dessus. Mi. Tierce mineure au-dessus. Sol. Et je termine par la note La. La. Do. Ré. Ré. Mi. Sol. La. Vous avez vu, c'est le même style. Comme il n'y a que des touches blanches, c'est pareil. Ré. Mi, pareil. Et un peu plus loin, il y a le cousin, le La. D'accord ? Ça va ? Allez, on se récapitule les six premières gammes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Il ne nous restera plus que le Si mineur pentatonique. On repart depuis le début, toujours avec, dans ces six gammes-là, on utilise toujours les trois mêmes doigts. Do. Ré mineur. Mi mineur. Fa mineur. Sol mineur. La mineur. Une autre petite indication, lorsque vous allez enchaîner aussi, si ça peut vous aider. Encore une fois, je vous donne des petites astuces à vous de voir si elles sont intéressantes pour mieux les enchaîner, pour mieux les assimiler. Et donc mieux les mettre plus rapidement en pratique sur votre piano. Regardez qu'à chaque fois, comme on utilise pour ces six gammes-là, comme on utilise toujours le même doigté, le 1, 2, 3. Regardez qu'entre le 1 et le 2, il y a toujours le même intervalle de tierce mineur. Et qu'entre le 2 et le 3, il y a toujours le même intervalle assez court, plus court, de ton. Regardez. Si je le reprends en Do, tierce mineur et un ton. Et quand vous déplacez, c'est le même intervalle. Un ton, et demi, et un ton. Vous avez vu ? Tierce mineur et un ton. Si ça peut vous aider, regardez, je le fais encore. Je le transpose dans une autre gamme, en Ré. Donc on a dit qu'entre le pouce et l'index, il y avait un intervalle d'un ton et demi. Et entre le 2 et le 3, il y avait juste un ton. Et c'est comme si je jouais deux groupes différents. Premier groupe. Vous avez vu, un ton et demi, un ton. Et hop, je sais que je vais aller ici. Un ton au-dessus, là. Et j'utilise le même intervalle. Un ton et demi, un ton. C'est comme si je jouais ça. Hop, je le monte. Hop là. Vous avez vu, je n'ai même pas bougé mes doigts. J'ai gardé la même empreinte. L'intervalle un peu plus long ici, et l'intervalle un peu plus court, là. Un ton et demi ici, et un ton là. Hop. Je ne bouge même pas mes doigts. Je veux dire, je ne les bouge pas comme ça. Non, non, je ne bouge pas. C'est une espèce de main robot. Je sais juste qu'après cette note-là, je vais monter d'un ton. Donc, je vais aller, mon pouce va revenir ici. Et hop, mes doigts sont carrément déjà positionnés. C'est pareil pour le mi. Hop. Tac. Je sais que je vais monter d'un ton ici. Donc, mon pouce va aller sur cette note-là. Et mes deux autres doigts vont se caler obligatoirement. Tac. Si je ne les bouge pas, ils se calent. Bon. Ici, c'est un peu plus compliqué dès qu'on fait arriver les notions d'altération. Mais la logique reste la même. C'est toujours un ton et demi, un ton. Ensuite, je monte là. Un ton et demi, un ton. Pareil pour le sol. Un ton et demi, un ton. Ensuite, je sais qu'à partir du troisième doigt, mon pouce va aller juste la note à côté, un ton là. Et je vais de nouveau. Un ton et demi, un ton. Le là, c'est pareil. Un ton et demi, un ton. Je sais que mon pouce va aller ici. Après, juste un ton plus haut. Et toujours cet intervalle, un ton et demi entre le pouce et l'index. Et un ton entre le 2 et le majeur. Bon. Je ne sais pas si ça vous aide ou pas. Voilà. Je vous donne cette petite astuce. A vous de voir si ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux les enchaîner. D'accord ? Allez, on enchaîne avec la dernière. Alors là, c'est dans cette dernière que nous allons un tout petit peu changer de doigté. Parce qu'on va utiliser une altération. Mais le fait d'utiliser cette altération, eh bien, on va être obligé de changer de doigté, en gros. D'accord ? Donc, pour utiliser effectivement le doigté en question, eh bien, je vais vous proposer deux doigtés. Soit vous allez faire, eh bien, je vais vous le montrer. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Soit dans cette gamme de 6. Je vais vous montrer les notes, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais de toute manière, vous pouvez déjà, vous... Comme vous connaissez les intervalles. Un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi. Et je rejoue la note fondamentale. Une note là plus haut. Donc, vous pouvez déjà la jouer, cette gamme-là. Mais soit vous pouvez utiliser le premier doigté. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ou alors l'inverse. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A vous de voir. Donc, soit vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ou l'inverse. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A partir du 6, je monte d'une tierce mineure. Ou de trois demi-tons. 1, 2, 3. C'est le Ré. Ensuite, je monte un ton. Et un ton. Donc là, j'utilise 1, 2, 3, 4. Et à partir de lui, je monte. C'est le cinquième degré, ça. 1, 3, 4, 5. Il ne me reste plus qu'à aller chercher la septième mineure. Parfait. A partir de la septième mineure. Donc ici, le cinquième degré, je veux dire, je vais aller chercher la septième mineure. Je passe le pouce et je vais chercher un ton et demi plus haut. On est bien d'accord. Alors, un fa dièse, 1, 2, 3. Un ton et demi. Donc j'ai un 4. Si, Ré, Mi, fa dièse. Un, tierce mineure, quarte et quinte. Un ton et demi plus haut, c'est le La. Et de nouveau, je termine sur la note Si. Ici, c'est vraiment en fonction de la morphologie de main de chacun. Des fois, moi, j'utilise ce doigté. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et des fois, bien sûr, dans la descente, j'utilise exactement le même doigté. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc j'utilise le même doigté. 2 pouces. 4. Je repère que c'est sur la note Fa dièse que je dois jouer le quatrième doigt. D'accord ? Soit j'utilise ce doigté-là, soit j'utilise le doigté inverse. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et c'est sur la note Mi. 1, 2, 3, 4. J'utilise les deux doigtés. Tout dépend de la phrase musicale que je vais jouer, soit dans mon thème ou soit dans mon improvisation. J'utilise exactement les deux doigtés. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2. Là encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de la morphologie de chacun. En fonction de votre main, là où vous avez le plus de stabilité et de précision et de fluidité et de rapidité, bien évidemment, dans l'exécution de votre gamme, en montant, en descendant avec la rythmique. Et bien voilà, sur une octave et sur deux octaves, entre parenthèses. Et bien voilà, on a tout. On vient de faire notre travail de transposition de la gamme pentatonique mineure dans sept gammes différentes. Et bien maintenant, je vous invite à ce que nous le fassions sur toutes nos gammes. D'accord ? On est parti ? On l'enchaîne. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous choisissez donc, pour do, ré, mi, fa, sol, la, c'est toujours le même doigté. Je le répète. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour le si, c'est à vous de choisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ou 1, 2, 1, 2, 3, 4. Essayez d'anticiper à l'avance. Refaites-vous un petit essai. Qu'est-ce que vous préférez là ? Le 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou est-ce que vous préférez 1, 2, 3, 4, 1, 2. L'inverse. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et vous savez que dès que vous arrivez sur le fa dièse, vous devez remettre le quatrième doigt. Je le refais. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, certains vont préférer la première version. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et d'autres vont préférer la deuxième version. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok ? A vous de choisir celle que vous préférez. Par contre, comme on va enchaîner maintenant toutes nos gammes pentatoniques. De do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et que vous savez que... En gros, il va falloir anticiper. Il va falloir anticiper sur cette gamme de 6 pour pouvoir enchaîner, on va dire, au tempo. C'est comme si nous allions essayer de l'enchaîner au tempo. C'est-à-dire que vous savez que pour les 6 premières gammes, vous allez utiliser toujours les 3 mêmes doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est simple. Mais qu'il va falloir anticiper à l'avance. Dès qu'on va arriver sur la gamme de 6, tac, j'enchaîne. Si vous devez travailler après, enfin, ce n'est pas 6, lorsque vous allez travailler après. Nous, on va faire des petites pauses entre les gammes. Mais lorsque vous allez travailler ces gammes avec un métronome, par exemple, ou avec un backing track, je ne sais pas moi, d'une rythmique, ou sur votre clavier comme j'ai sur le mien, sur mon clavier arrangeur, moi, je peux mettre des batteries. Une batterie, je mets une petite batterie de swing, une petite batterie de ce que je veux. Mais en tout cas, là, pour le coup, j'ai envie de travailler avec une petite batterie de swing. Eh bien, je mets ma batterie et je respecte mon métronome. Et comme mon métronome, je respecte, oui, quelque part un peu, je respecte la battue et donc je respecte les temps. Et donc, quand je vais enchaîner sur ma gamme, sur mes gammes, eh bien, il va falloir que j'anticipe. Ah, je suis à la gamme de là. Ah, je sais que je vais jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand je vais enchaîner tout de suite parce que le tempo, lui, il continue. Et moi, j'ai une rythmique à enchaîner en plus. J'ai le tempo, les doigtés et le rythme à respecter. Bien sûr, les notes, quatre choses. Donc, dès que vous arrivez sur la gamme de scie, il faut que vous soyez sûr de quel est le doigté pour ne pas perdre de temps. Nous, on ne va pas prendre de rythmique ou de métronome. Je vais juste battre les temps. Ou même pas. On va juste les enchaîner. Je ne bats même pas de tempo, rien du tout. On va juste se les enchaîner. On est prêts ? On y va ensemble ? Ça va ? Il n'y a pas le cerveau qui surchauffe un petit peu trop ? Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Faites-vous quelques petites pauses. Vous pouvez appuyer sur la barre, la barre pause. Faites-vous juste deux petites minutes, un petit break. Buvez un petit peu d'eau. Faites-vous des petits étirements, ce que vous voulez. D'accord ? Et puis ensuite, on revient ensemble et on essaye de l'enchaîner. C'est important de faire des pauses aussi de temps en temps. À moins que vous vous sentez prêt et que vous vous sentez prêt et pas de fatigue. Si vous ressentez une petite fatigue, c'est là que le cerveau commence à lui-même à fatiguer, à surchauffer. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous lui dites, donne-moi un dernier effort, s'il te plaît. Et donc, vous refaites une dernière fois. Et si vous le refaites et que ça marche super bien, c'est parfait. Vous pouvez le remercier, vous a donné les informations. Si vous le faites et que vous vous trompez dans certains endroits, c'est que l'un dit, ok, t'es fatigué. Donc, je fais un break. D'accord ? Soyez toujours à l'écoute. À l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre ressenti et de ce que peut vous donner votre cerveau. Mais boostez-le des fois le cerveau. Vous dites, ouais, ouais, je sais que je suis fatigué, mais donne-moi une dernière, allez, je te demande juste encore un tout petit effort. Et promis, après, je m'arrête. Et pour certains, ça peut être un peu compliqué de faire ça. Parce qu'on peut se dire, oui, mais je veux absolument, à la fin de ma séance, je veux absolument terminer et être sûre que j'ai bien mémorisé. Vous inquiétez pas, vous avez mémorisé. C'est juste que lui, il a tellement mémorisé d'informations, comme ça peut peut-être être le cas pour cette vidéo. Il y a eu beaucoup de choses à voir. Transposition, beaucoup de notes, différentes notes, etc. Noter, le temps de noter, le temps de mettre en pratique, les doigts à utiliser, etc. Et encore, on n'a pas parlé de rythmique. Et bien qu'au bout d'un moment, le cerveau, il dit, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin d'une pause, s'il te plaît. Il y a trop d'infos. Ouais, ok, pas de souci, je te fais une pause de quelques minutes et je reprends. En tout cas, ne culpabilisez pas, surtout, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas tout de suite. C'est juste, laissez-vous le temps de faire les choses. Laissez-lui le temps de mémoriser. Et après, vous dites, ok, allez, on reprend, deux petites minutes. Clac, clac, clac. Ah ouais, c'est bon, ça marche. Ou, ah non, ça marche pas, ça veut pas, il y a un truc qui bloque. Ok, super. On arrête, on fait une pause et on passe à autre chose. Allez, on est parti, on le fait ensemble. On y va. Vous avez choisi le doigté avant de partir. Vous avez choisi le doigté que vous allez utiliser pour la gamme de Si. Pour les autres gammes, on s'en moque. On sait que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, je sais que je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, je sais à l'avance ce que je vais faire. On y va. On part avec la gamme de Do. 3, 4 et. Oui, j'avais oublié de vous préciser que nous allions faire la montée et la descente. D'accord ? Allez, on enchaîne sur Ré. É. Sur la gamme de Mi. On enchaîne sur Fa. Sur le Sol mineur. Le La mineur. Attention, la gamme de Si, vous devez savoir vos doigtés. Et histoire de, on retermine de nouveau avec la gamme de Do mineur. Et voilà. Alors, quel est le doigté que vous avez utilisé pour la gamme de Si mineur ? Le 1, 2, 1, 2, 3, 4 ? Ou comme moi, le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quel est celui avec lequel ? Quel est le doigté avec lequel vous êtes le plus à l'aise ? Avec lequel votre montée, votre descente est la plus fluide ? 1, 2, 1, 2, 3, 4 ? Ou 1, 2, 3, 4 ? 1, 2. Ah ouais, ce soir, moi, finalement, c'est plutôt le 1, 2, 1, 2, 3, 4 qui est le plus évident pour moi. Ah ouais, bon, il y a des fois, c'est 1, 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la morphologie de votre main et ça dépend du moment. Moi, il y a des fois, voilà. Ce soir, j'ai indiqué 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, j'ai fait, d'accord, puisque je l'ai dit à l'avance. Mais finalement, je me rends compte que c'est plutôt 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal, ça. Vous me direz, effectivement, dans les commentaires, quels sont les doigtés que vous avez utilisés. Quelle est la possibilité que vous avez utilisée ? La première version ou la deuxième version ? Vous me le direz dans les commentaires pour, en tout cas, la gamme de Si mineur, puisque nous savons que pour les autres gammes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et Le La mineur, nous utilisons à chaque fois les trois mêmes doigts, le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, ça va pour ça, ok ? Eh bien, voilà, nous avons appris ensemble à transposer une gamme pentatonique. Alors, bien sûr, une gamme pentatonique mineure, je précise bien. Bien sûr, vous pouvez, encore une fois, utiliser, transposer encore sur les cinq dernières gammes qui nous manquent pour obtenir les douze demi-tons. En Do, dièse, bien sûr, en Mi bémol, en Fa dièse, en La bémol et en Si bémol. Vous pouvez utiliser les mêmes intervalles, vous allez voir. Alors, peut-être qu'au niveau, nous, on n'a plus le temps de le faire là maintenant, mais je vous laisse le faire. Dites-moi dans les commentaires si déjà vous avez l'habitude d'utiliser cette gamme pentatonique mineure avec, en commençant par des touches noires, le Do dièse, le Ré dièse, ou plutôt le Mi bémol, le Fa dièse, le La bémol et le Si bémol. Dites-moi si vous avez l'habitude, dans vos improvisations, si vous improvisez déjà, dans les thèmes que vous pouvez jouer, les thèmes de blues, de jazz, de rock, de boogie, de ragtime. Si vous avez l'habitude d'utiliser ces gammes pentatoniques mineures dans ces tonalités très spécifiques, de ces cinq tonalités, commençant par des altérations, commençant par des touches noires, avec des dièses et des bémols. Alors oui, si jamais vous me posez la question, je ne me souviens plus si je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais Marina, tu as dit Do dièse, tu as dit Mi bémol, parce que ça peut être aussi un Do dièse, ça peut être un Ré bémol aussi. Ça, c'est en fonction d'eux. En ligne générale, j'ai souvent l'habitude de dire que ça, c'est la note Do dièse, ça, c'est Mi bémol, Fa dièse, La bémol et Si bémol. Maintenant, si vous avez l'habitude de dire Ré bémol, Ré dièse, Sol bémol, Sol dièse, La dièse, c'est la même chose du moment que ce sont les mêmes notes. Tout dépend de la gamme dans laquelle vous vous situez. Ne vous posez pas de questions, ce sont surtout les notes qui sont importantes à ce moment-là. Les intervalles, à bien respecter les intervalles et les notes. Dites-moi effectivement dans les commentaires si vous avez déjà improvisé ou joué des thèmes dans ces cinq gammes-là, en particulier, avec ces dièses et ces bémols, qui débutent avec ces dièses et ces bémols. Quels sont les doigts-tés que vous utilisez ? Si vous utilisez à chaque fois les mêmes doigts-tés ou si vous adaptez en fonction de la gamme dans laquelle vous vous situez. Comme on a fait tout à l'heure, nous, on a utilisé les mêmes doigts-tés pour chacune de nos gammes, en tout cas des gammes allant de Do à La mineure, mais par contre, après, quand nous sommes arrivés sur le Si, en fonction de la gamme de Si mineur et des notes que nous devions jouer dans cette gamme-là, en fonction des intervalles qui composent notre gamme de Si mineur pentatonique, eh bien, nous avons utilisé d'autres doigts-tés. Donc, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires et je me ferai un énorme plaisir de lire un petit peu tous ces témoignages-là qui me font, entre parenthèses, vraiment très 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 plaisir. Merci de toute cette interaction que vous avez, que vous me donnez, que vous partagez avec moi. Et puis, alors, ce que j'adore aussi, c'est quand vous vous répondez aussi les uns les autres. Un met un commentaire et l'autre répond ou donne également son ressenti, etc. Et ça, je trouve ça génialissime. Continuez, au contraire, c'est vraiment génial que vous ayez cette interaction avec moi, que vous osez me parler de votre... me faire part de votre témoignage, de votre ressenti et qu'en même temps, vous communiquez les uns avec les autres. Je trouve ça vraiment génialissime. Donc, continuez, ne vous arrêtez pas et continuez de faire ce genre de choses-là. C'est ensemble, hein. Moi, je vous partage des choses, mais après, si vous pouvez, vous, ensemble, vous apporter d'autres solutions, d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler, etc., je trouve ça vraiment superbe de pouvoir le faire, de partager tous ensemble. OK ? Donc, ne vous arrêtez surtout pas et continuez à faire ce genre de choses-là. Je vais quand même vous redonner ce petit tableau-là où j'ai répertorié de nouveau. Donc, j'ai mis ici, comme vous pouvez le constater, les degrés. Un tierce mineur, quatre, cinq et septième mineur. Vous comprendrez que je n'ai pas marqué de nouveau la tonique, une octave au-dessus, pour finir la gamme. C'est à vous de le faire, OK ? Là, les gammes que nous avons utilisées, do, ré, mi, fa, sol, la et si mineurs. Et à chaque fois, alors pareil, là, j'ai mis un code couleur pour que ce soit un petit peu plus évident. Un code couleur en orangé alterné, orange, rose, orange, rose, pour que ce soit plus lisible, encore une fois. Et donc, pour la gamme de do mineur, pour chacun des degrés, nous avons telle et telle note. Et ainsi de suite, pour la gamme de ré mineur, et pareil. D'accord ? OK ? Et puis, bien évidemment, là, ce que nous avons fait, vous vous rappelez, la fois dernière, nous avions travaillé sur trois rythmiques. Nous avions fait des croches en shuffle. Donc, si je repars, par exemple, avec la gamme de ré mineur, je refais exactement la même chose, mais en croche shuffle. Vous vous rappelez, on avait utilisé trois rythmiques en particulier. Eh bien, vous refaites de nouveau la même chose. On avait utilisé trois rythmiques particulières et nous avions fait ces exercices avec ces trois rythmiques sur une octave en montant et en descendant et sur deux octaves, pareil, en montant et en descendant. Eh bien, là, vous adaptez déjà sur une octave avec chacune des nouvelles gammes, pentatonique mineur, do, ré, mi, fa, sol, la, ici. Et puis ensuite, sur une octave et ensuite, vous adaptez, vous montez également sur et vous descendez sur deux octaves cette fois-ci. Donc, si je reprends l'exemple, rappelez-vous, nous avions la rythmique du shuffle que décroche en shuffle à long, cours, long, cours, long, cours, tac, tac, nous avions cette petite rythmique, vous vous rappelez ? Pam, pam, ti, ta, ti, ta, pam, ti, ta, ti, ta. Et puis, nous avions bien sûr le pattern de trois sons qui faisait un petit peu le petit clin d'œil au morceau de Master Blaster comme je vous ai dit tout à l'heure de Stevie Wonder comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction de cette vidéo. Donc, si par exemple, je refais exactement ces trois mèmes rythmiques et que je les adapte dans la gamme de Ré mineur pentatonique, cela peut nous donner ceci. Je fais d'abord les croches en shuffle. Puis si je veux, je peux le faire aussi sur deux octaves. Ok ? À vous d'adapter. Pareil, je ne vous ai pas donné les doigtés sur deux octaves. À vous d'adapter. Ok ? Vous regarderez bien de nouveau la vidéo. Vous appuyez sur pause au fur et à mesure. Tiens, quel est le doigt qu'elle a utilisé, etc. Mais à vous d'adapter en fonction de votre morphologie, encore une fois, et de la rapidité, de la fluidité que vous pouvez avoir. Peut-être que vous n'utiliserez pas les mêmes doigtés que moi. Alors, je ne vais pas vous les indiquer. Vous reverrez de nouveau quels sont les doigtés que j'ai utilisés. Mais en gros, on utilise les mêmes doigtés. Parfois, on adapte un petit peu. Chacun utilise en fonction de sa morphologie. D'accord ? C'est clair ? Ensuite, on avait la deuxième rythmique. Vous vous rappelez, ça nous faisait... Donc, si j'adapte sur une octave, ça va nous faire... D'accord ? Puis je peux faire la même chose en mi. En fa. En sol. En la. En si. Et je termine en do. D'accord ? Voilà, ça vous donne un petit panel de ce que cela peut donner au final. Et bien sûr, on se rappelle du petit pattern de trois sons. Si je le reprends, pas en do mineur parce qu'on l'a vu la fois dernière, je le fais en ré mineur. Vous vous rappelez, c'était les trois premières notes. Ré. Alors en ré, ré, fa, sol. Et puis je reprends toujours les trois mêmes doigts. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ré, fa, sol. Je reprends la note d'avant. Fa. Et je monte. Sol, la. La note d'avant. Sol. Et je monte. La, do. Note d'avant. La, do, ré. Et toujours ce un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je fais la même chose en descendant. Euh, pardon. Pardon, j'étais en train déjà d'anticiper. C'est pour vous dire à quel point j'anticipe un peu beaucoup des fois. J'étais déjà en train d'anticiper sur la gamme de mi mineur que j'allais m'enchaîner. C'est pour ça que j'ai joué la note mi. Mon cerveau va très très vite. Mi va un peu trop vite des fois. Il faut que je le calme. Allez, on fait la même chose pour ce qu'ils veulent. Soit vous regardez soit vous le faites en même temps que moi le pattern de trois sons en mi mineur. Vous avez vu que là je retape la même note quand j'arrive en haut. Tic, tic. Je retape la même note. Mi, mi, ré, si. Pour redescendre, d'accord ? J'enchaîne en fa. Fa, fa. Sol. La. Si. Et le do. Et voilà ! Nous venons de terminer toute cette vidéo qui était consacrée sur la transposition des gammes pentatoniques mineures. Alors je sais que certains dans les commentaires de la précédente vidéo m'ont dit et ? Et la blue note alors ? Si ça ne parle pas pour certains peut-être que pour d'autres ça parle. J'ai bien précisé effectivement alors sachez que dans le blues quand on fait des improvisations ou qu'on joue des thèmes on utilise la gamme pentatonique souvent mineure on utilise également la gamme pentatonique majeure mais quand on utilise la gamme pentatonique mineure il y a une petite couleur qui va faire qu'on va être encore plus dans l'ambiance du blues c'est qu'on va rajouter une blue note alors pour ceux que ça intéresse je peux dites-le moi là encore dans les commentaires si vous voulez que l'on voit un petit peu comment se construit cette fameuse gamme pentatonique mineure toujours mais qui porte un autre nom du coup cette gamme pentatonique mineure mais avec une blue note on va lui rajouter une note supplémentaire qui va sonner encore plus dans l'ambiance du blues justement d'accord ? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse si auquel cas je pourrais vous faire une vidéo là-dessus avec cette nouvelle petite gamme avec cette petite note supplémentaire qui va nous faire jouer qui va nous faire nous mettre un peu plus dans l'ambiance du blues d'accord ? Ok ? J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le système des transpositions alors vous pouvez le faire là nous on a pris l'exemple avec la gamme pentatonique mineure mais bien sûr si vous avez l'habitude de construire n'importe quelle gamme gamme majeure les différentes gammes mineure la gamme pentatonique majeure et puis plein d'autres gammes parce qu'il en existe plein les modes et tout etc les modes grecques et bien vous pouvez transposer dans ce même style d'exercice en tout cas vous repérez les intervalles et puis en fonction d'eux et bien il faut simplement une fois que vous avez tous vos intervalles notez-les-vous comme je vous l'ai marqué sur le petit papier et puis ensuite et bien vous adaptez vous déplacez deux cases enfin deux cases pas deux cases mais vous déplacez deux notes vous partez d'une autre tonique et vous utilisez exactement les mêmes intervalles en ligne générale ce sont soit des intervalles de demi-ton ou de ton ou de ton et demi comme nous avons vu effectivement dans notre gamme pentatonique mineure je vous souhaite je vous souhaite de passer une excellente fin de journée une excellente semaine et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada